vendredi 3 septembre au matin le soleil chauffe le camion c'est la situation idéale je déjeune et par enquête de la bibliothèque je la trouve vite elle est parfaite grande je m'installe sur un poste de travail au top pendant une heure puis il me faut bouger dans le hall car la bibliothèque ferme j'y reste un moment poste une première vidéo rentre manger au camion le bouge de peur que la barrière ne se ferme sur le parking où j'étais retourne travailler dans ce hall désert et charger mes appareils poste une deuxième vidéo ça fait genre ça fait genre j'ai pas trois quatre heures que je suis là et tout à l'heure il y avait un peu des des collégiens qui sont passés c'est un espèce de ciné il ya la bibliothèque au dessus un an là là bas où j'y suis allé tout à l'heure pendant une heure et en même temps le collège je crois bref ça fait une heure que je suis là il ya personne il est cinq heures je vais enfin partir mais du coup je me suis bien rechargé tout et voilà c'est ma solution électricité internet 16h30 je pars enfin je cherche un moment le diesel le moins cher fait un petit plein trouve un espace poubelle pour remplir mes bouteilles d'eau et ma cuve qui prend enfin la route de nouveau au plateau far west des sites vastes pour le ski de fond des stations j'arrive à rotberg à 19 heures m'y arrête sur le grand parking au bord de l'eau près du skate park je fais le tour en vélo par le barrage électrique et revient par le village puis il se met à pleuvoir un peu de gym abrité sous le toit d'un bâtiment j'y attache le vélo je cuisine la courgette et réchauffe le gratin de moule c'est bon meilleur qu'hier je suis calé enfin et je m'installe pour lire un moment des voitures ne cesse de venir et repartir ces passages répétés m'insécurisent trop à minuit je lève le camp et rejoins une aire en bord de route repérée la veille repérée tout à l'heure en fait de l'autre côté de l'eau enfin je coupe tout et me couche décidément ces deux nuits sont compliquées et insécurisantes pour moi même ici en norvège